Salut à tous et bienvenue sur le Salon des Légendes, votre rendez-vous avec les acteurs du Ballon Ronde. Je suis très heureux d'être avec Marjorie Fahd. Merci, moi aussi. Pour cette deuxième émission de l'année 2022, nous avions reçu Sonny Anderson. Nous sommes avec un autre grand champion, un autre acteur majeur du football qu'on aime, le football qui nous rend nostalgiques, le football des années 90. Nous sommes avec Benoît Couré. Salut, Benoît. Bonjour. Salut, Benoît. Salut. Très heureux d'être avec toi. Je le disais, tu vas nous faire revivre un football formidable, que ce soit qui va forcément rappeler beaucoup de souvenirs à ceux qui ont vécu ces matchs-là, mais aussi les plus jeunes générations qui n'ont pas connu, mais qui sont toujours très, très demandeuses de cette période-là, qui était un peu une période mythique, d'autant plus que tu as joué dans la Ligue 1. C'est quelque chose de local, mais tu as joué la Serie A quand c'était vraiment à son apogée aussi, donc on en parlera. Ça sera l'objet de questions de Marjorie. Tiens, tu as encore préparé... Eh oui, mes petites fiches, elles sont là. Toute sa carrière, ben voilà, on va commencer dans la première partie, on va dérouler le fil de ta carrière. Marjorie, je te laisse la main. Laisse-moi, laisse-moi, il n'y a pas de souci. Benoît, ravi que tu sois avec nous, merci beaucoup. On va donc, comme a dit Romain, retracer ton parcours. Tu es né en 1969 à Châtellerault, et on aimerait savoir comment s'est passé ton enfance là-bas, et comment tu en es venu au football. Est-ce que c'était déjà un ballon au pied en étant enfant ? Benoît, oui, je pense que, comme tous, tous les passionnés. Je crois que, d'abord, je suis né à Châtellerault, je suis simplement né, donc je suis simplement passé, parce qu'à l'époque, mes parents n'étaient pas à Châtellerault, mais étaient à Paris, donc je suis né à Châtellerault, mais après, j'ai basculé sur Paris, et après, basculé encore de déménagement en déménagement sur Nantes. Donc, ça, c'est quand j'étais petit, en même temps, mon papa jouait au football à l'époque. Il jouait à un discret niveau, en division d'honneur à l'époque, et puis, quand il est arrivé à Nantes, à la SPTT de Nantes, j'ai intégré, petit, la SPTT de Nantes, et j'ai commencé mes gammes là-bas. De suite, milieu de terrain ? Alors, mon vrai, au début, je voulais faire gardien de but. D'accord, pourquoi pas, il en faut. Et puis, il s'est passé une chose, c'est que le premier match, j'en ai pris six ou sept, je crois, un truc comme ça, et après, on m'a dit, écoute, ça serait mieux que tu ailles sur le terrain, au moins, tu vas courir. Ça a été, déjà, ça s'est passé très clairement pour moi, dans ce sens-là. Donc, bon, je courais partout, donc, pour le coach, il ne savait pas trop me mettre. Bon, il y avait un côté qui restait, qui était libre, c'était le côté gauche. Je n'étais pas gaucher, mais ce n'est pas grave. Mais par contre, je courais comme quatre, donc j'ai commencé comme ça. Et puis, de suite, comme je courais beaucoup, ils m'ont dit, écoute, tu vas aller jouer avec la génération qui est au-dessus. Et, pratiquement, de mes caractéristiques, c'est pratiquement, je n'ai jamais joué dans ma catégorie. Donc, déjà, de petit, j'ai toujours joué au-dessus et je me retrouvais toujours dans ce poste délier gauche qu'à la fin, je ne me servais pas de mon pied gauche. Mais, ça m'a lancé comme ça. Et justement, c'est à l'âge de 15 ans, donc à la SPTT de Nantes, que tu es repéré par un certain Gérard Gilly, donc l'Olympique de Marseille. Toi, à cette époque, qu'est-ce que tu penses de l'OM ? Qu'est-ce que tu penses de Marseille ? Le soleil, la passion, l'émotion, les supporters. Ça, c'est un peu l'image que j'ai. Et puis, comme je suis un peu plus grand, donc j'ai une dizaine d'années, je vois cette génération de joueurs qui monte en première division. Donc, ça, c'est un petit peu l'image de Marseille, de cette folie, de cet engouement. Même si je ne connais pas énormément. Voilà, pour préciser, tu évoques les Minos, avec Eric Dumeco notamment, mais au moment où tu es contacté par l'OM, on sait comment ça se passe. Il y a un coach, il y a forcément des émissaires un peu partout, et Gérard Gilly avait quelqu'un qui regardait un peu pour lui dans la région de l'Ordre-Atlantique. À l'époque, c'était Lucien Nobili qui avait contacté Gérard Gilly. C'est quand même un cas assez à part, parce que moi, je suis... À l'époque, on ne faisait pas, ça n'existait pas qu'un joueur traverse la France pour venir dans la région du Sud. Ici, il y a énormément de joueurs, il y a énormément de qualités, de capacités. Tu as de Marseille à Nice, ou de l'autre côté, donc à partir de là, des joueurs, il y en a. Et moi, j'étais le premier joueur qui, à partir de moi, a fait mille kilomètres pour venir jouer à Marseille. Et il n'y avait pas encore tapis à l'époque ? Et il n'y avait pas Marseille. Donc, ce n'était pas le... Parce que quand on se dit l'OM, quand tu es jeune et compagnie... Et compagnie, voilà. L'époque, ce n'était pas un club, je veux dire, qui était habitué à truster les premiers rôles. On va dire que c'était une équipe honnête de Ligue 1, sans plus, deuxième partie de tableau. Voilà. Donc, ton choix, ce n'est pas... Quand on dit, tu es jeune, tu es adolescent, il y a Marseille-Capel, ça ne se refuse pas. À l'époque, entre guillemets, ça pouvait se refuser dans le sens où le club s'est devenu un prêt. À l'époque, moi, j'avais eu... Je crois qu'à l'époque, il y avait Sochaux, Bordeaux. Mais moi, Marseille, c'est Gérard. C'est Gérard, c'est lui qui a tout fait. Parce qu'en fait, le risque, c'est lui qui l'a pris. Et moi, aujourd'hui, je suis ici. Mais si Gérard, il n'avait pas décidé de me prendre, peut-être que je n'aurais pas fait cette carrière-là. Donc, lui, il a vu en moi quelque chose. Et ça n'a pas été facile avec moi. Mais le vrai discours est à travers ses hommes. À travers ses hommes et après, à travers ses choix. Et lui, il a décidé. Il y avait une grosse, grosse pression sur Gérard. Parce qu'à la fin, tu vas prendre quelqu'un qui est de l'autre côté de la France, tu le fais venir et... Alors que peut-être, à côté de chez toi, il y a quelqu'un qui est très bon aussi. Donc, là-dessus, c'est compliqué. C'était compliqué pour lui. Et après, c'était compliqué pour moi. En plus, tu arrives dans des conditions particulières. Parce que tu as les oreillons. Tu enchaînes avec une fracture tibia péronnée. Donc, catastrophe. Est-ce que, à ce moment-là, tu ne te dis pas que c'est foutu ? Est-ce qu'un jour, je vais réussir à devenir joueur professionnel ? Ça n'a pas été simple d'entrer. Même si j'étais bien parti. Je me rappelle parce que je m'étais préparé pour. Parce qu'à l'époque, j'allais en vacances et en Espagne pendant un mois avec mes parents. Et avant d'arriver au centre de formation, je courais tous les jours 10 kilomètres sur la plage. Parce que faire des kilomètres, ce n'était pas un problème pour moi. Et j'étais bien parti. J'étais bien lancé pendant un mois et demi. Et puis après, il s'est arrivé ses oreillons. Ça m'a bien cassé. Ça m'a vraiment bien cassé. Et le temps de revenir, de me remettre dedans et tout ça, j'ai mis pratiquement 3-4 mois. Surtout physiquement. Après, la saison, la première saison, ça a été un peu comme ci, comme ça. C'était compliqué. Il y avait une différence de mentalité complètement différente avec la mienne. Ici, il y a une agressivité complètement différente. Et même si moi, j'avais évolué en division d'honneur, pour dire, très jeune, la mentalité est complètement différente. Jouant en D3, c'était dur. On jouait contre des anciens. Heureusement, nous, on avait des anciens comme Robert Nazareth-Tirant, avec la vieille génération qui nous aidait, ou les pros qui descendaient. Mais c'était compliqué. Après la deuxième saison, je suis d'entrée, je me suis pété le tibia péronné. Donc, après un an et demi, tu comptes que Gérard, il me dit, écoute, en mois de janvier, tu fais tes valises au mois de juin. Parce que c'était comme ça. Il m'avait dit, écoute, comme ça, ça n'avance pas. Tu ne récupères pas. Ta cheville, j'avais toujours mal. et rien. Ce qui s'est passé, c'est que moi, ça m'a enlevé une pression, peut-être, sur moi, avec Gérard, sur lui aussi. Et moi, j'ai pensé à mon foot, je pensais à Camois, et puis je travaillais, je travaillais, je faisais du mur tous les jours. Je m'entraînais avec mon pied gauche, alors que j'avais le pied droit un peu comme ci, comme ça, mais je m'entraînais avec mon pied gauche, je travaillais, je travaillais, je travaillais. Jusqu'à ce que Hidalgo, il a on a fait des matchs avec la première équipe, on faisait des matchs de temps en temps dans la semaine et puis Michel Hidalgo m'a dit, putain, le gamin est intéressant. Mais moi, pour moi, je devais partir. Parce que Gérard m'avait dit que je devais partir. Donc j'avais fait des essais. J'avais fait des essais, je pouvais signer à Nantes, je pouvais signer à Lès, je pouvais signer dans d'autres clubs et ils me prenaient. J'étais mieux, moi j'étais bien sur le terrain, je me sentais bien et tout ça, mais bon, mon choix avait été fait de partir et c'est Michel Hidalgo qui m'a appelé, qui a dit, non, non, tu restes, tu signes ton contrat et tu restes avec nous. Après, après six mois, j'ai joué en première division. Et je crois que Romain, tout à l'heure, on en a parlé, il a une anecdote te concernant qui a fait que on t'a vu, on t'a remarqué sur un certain match, improbable. C'est quoi, c'est son but de 30 mètres là ? Ouais, c'est ça. C'est quoi, c'est un but avec la réserve, c'est ça ? C'était le but... Tu me disais Détroit, ouais, et c'est là que... C'était à, je ne sais plus si c'est... Perpignan. Perpignan, voilà exactement, c'était à Perpignan, oui. Donc oui, c'est vrai que ce but-là, il reste... il reste dedans parce que... Museau est capable encore de nous le décrire mais à la perfection. Ouais, c'est un but de... Un soutenu bien sûr quand on embrasse. Sur un corner, le ballon est renvoyé et puis le ballon il retourne et puis je tire comme ça bien et puis ça va... Ça finit des buts que tu vois le dimanche et tu sais, quand on fait le top but, ça fait partie d'un top but. Il paraît qu'il a beaucoup fait parler celui-là en interne et du coup, ça t'a propulsé et ça t'a permis mais on y reviendra après. Ouais, voilà, c'est comme sur le tchat aussi parce que ça fait beaucoup parler. Je vois, il y a Ico 1983 qui nous dit entre Sony qui avait commencé au Servette et Benoît qui a fini à Sion, il ne vous reste plus qu'à inviter l'Orixana qui a commencé à Lausanne. On fera un jour une spéciale Suisse, on viendra peut-être parler de la Suisse aussi, ne vous inquiétez pas. On y arrivera après, c'est vrai que c'est à la fin de son parcours. Benoît, ouais, quand tu nous parles de ces années-là et que c'est compliqué dans le... avec cette mentalité que pas la tienne, on m'a dit qu'il y avait quand même un joueur qui te... à Marseille, un mec du centre de formation que tu prenais un peu comme modèle, tu disais, voilà, il faut que je me mette un peu dans les roues de Christophe Galtier. Oui, tout à fait. Ben, c'était... Christophe, moi, je l'ai peu connu, mais en fait, c'était le ressenti, c'était le grand frère de tout le monde, quoi. C'était l'exemple, c'était... c'était fort, c'était... c'était très bon, c'était... on le voyait, c'était un joueur international pour son âge, il y avait de la détermination, donc c'est vrai que c'était l'exemple à suivre. C'était... c'était celui qu'il fallait essayer de copier. pour arriver, parce que dans sa volonté, dans sa détermination, c'était impressionnant, c'était très fort, quoi. Alors, tu nous disais que malgré tes blessures, tu t'entraînais énormément pour, mentalement, jouer au foot pour toi, pour y arriver malgré tout. Et est-ce que tu faisais donc partie de ces jeunes qui restaient après les entraînements, donc s'entraîner, jouer, faisaient des centres à Jean-Pierre Papin sur le terrain ? Oui, j'étais un de celui-là. C'est bien ça. J'ai une grosse jambe gauche maintenant, grâce à ça. On en parlait avec beaucoup, qui nous disait qu'il ne fallait pas se manquer non plus, parce que jeune ou pas jeune, lui, il ne te ratait pas. si tu manquais ça. Mais avec Jean-Pierre, tu vois, Jean-Pierre, l'anecdote, c'est que moi, quand je suis monté avec l'équipe première, c'est lui qui m'a appelé parce qu'il était tout seul à l'époque. Moi, quand je suis monté avec l'équipe, je vais aller où, aller dans la chambre, avec qui, je ne sais pas, bon, bref. Et Jean-Pierre a dit viens avec moi, allez, viens avec moi. Donc c'est super parce qu'avec Jean-Pierre, il y avait tout, il a amené son vidéocassette, il y avait 500 cassettes, il y avait tous les films du monde, il y avait tout. Et on était en stage, c'était super. Mais c'est vrai que ça, mais les centres, tu vois, ça nous faisait, on travaillait, lui, il travaillait, mais c'était un monstre. On était en train de parler d'un monstre sur le travail. C'est un mec qui répétait mille fois, deux mille fois. Nous, on était là centrés, mais les progrès qu'il faisait, ont été tellement énormes. Parce que moi, je me rappelle, au début, c'était un mec qui tirait, on faisait sur dix répétitions, il en mettait cinq dedans. Après, à la fin, il en mettait neuf sur dix et c'était neuf dans la lucarne. Et là-dessus, il n'y avait pas de secret, mais lui, il était demandeur. Et nous, on travaillait, parce qu'on bossait, parce qu'on avait des gens aussi qui, pas qu'ils nous disaient, mais que nous, on voulait s'améliorer. Quand on est dans un centre de formation et qu'on entend parler d'autres personnes que soi pour entrer en équipe première, comme Fred Mérieux ou Patrice Hérault, qu'est-ce qu'on ressent ? On les admire, on veut être à leur place, on se dit, mais pourquoi pas moi ? Qu'est-ce qui me manque ? On est en train de parler d'une... Tu sais, dans ces années-là, on était tous, il y avait toute la génération, souvent, dans les centres de formation, on avait de 14, de 14, 15, au 18, et on était tous amalgamés, on était tous dedans, donc à partir de là, on jouait tous ensemble, on s'entraînait tous ensemble, les différences d'âge étaient, toutes les générations étaient confondues, tu vois, pas comme aujourd'hui. Après, il y en a qui étaient plus en avance, d'autres un peu moins. Tu sais, moi, je n'ai pas tellement regardé les autres, parce que quand je suis arrivé, j'avais vraiment des problèmes d'adaptation au début, ce n'était pas facile, et puis en plus, ces mecs-là, c'était mes potes, quoi. C'était mes potes sur le terrain, c'était mes potes en dehors, et pour moi, il n'y avait pas de concurrence dans le foot, parce que dans les postes, ils n'étaient pas concurrents, Fred était un Elie à l'époque, et Patrice était un numéro 10, et moi, je jouais plus au milieu, j'étais plus un numéro 8, 6-8, même si j'ai commencé comme arrière-droit. Et donc, là-dessus, je crois que c'était la juste récompense, moi. Ces trucs-là, je ne les regardais pas tellement, tu vois, ça ne me poussait pas à dire qu'est-ce qui manque, ou c'est-ce-là, moi, je pensais à travailler, à m'améliorer, surtout à moi, et puis voilà. Et puis, tu as bien pensé, parce que tu y parviens, tu ne fais pas tes valises au mois de janvier, puisqu'au mois de février 1988, vous réceptionnez donc le Matra Racing, et puis là, tu fais un match magnifique, donc tu es repéré comme étant un futur joueur de l'Ouen. Ben là, le match, c'est que tout le monde attendait Abedi Pelé, parce que... Côté à New York. Côté à New York, et moi et Abedi, on débutait ce match-là, et toutes les thèses allaient sur Abedi, parce que c'était un joueur qui avait démontré toutes ses capacités, à New York, il avait été très bon, là, il ne jouait pas, mais à l'entraînement, c'était un top joueur, il faisait la différence, donc tout le monde n'attendait que ça. Tout le stade était venu seulement pour lui, justement. Et... Et rien, ce match-là, ça fait que moi, je commence, et puis, souvent, quand on ne t'attend pas, tu peux profiter d'une certaine situation, même si c'est le Matra Racing, il y a des... C'est une équipe qui est très forte, l'équipe de la Gardère, il y a des grands joueurs, des très très grands joueurs, mais bon, là, je profite de la situation, on ne m'attend pas, donc je me lance dans le match, les deux, trois premiers ballons, c'est bien joué, et puis... Puis physiquement, j'étais très bien, et puis tout le match, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé, et puis à la fin, en plus, je réussis à marquer un but, un truc, tu te dis, c'est pas moi. Et voilà, quoi, mais c'est vrai, c'est... C'était assez... C'est vrai que c'est le premier match comme ça, on ne peut pas dire que... Ça reste certainement un truc qui lance ta carrière et qui te... Et qui vraiment... Tu dis, tu ne peux pas te l'oublier, quoi. Il y a toujours ce fameux match, en fait, qui lance la carrière. Bien sûr. Est-ce que la clé, c'est Gérard Banide ou Bernard Tapie ? Ben écoute, les deux, parce qu'à la fin, Gérard, il aimait bien les jeunes, donc beaucoup de jeunes se sont montés avec lui. Donc, tous ceux que tu as nommés, il y avait eu d'autres aussi, il y avait eu Jean-Christophe Cano, il y avait eu Didier Santini, il y avait Murat, il y avait... Il y avait André Basile, il y en a eu, certainement, je n'oublie, mais... Jean-Claude Durand qui est aujourd'hui plus là, mais lui aussi. Et... Non, moi, ce que je me souviens, c'est que quand... Quand il m'avait pris dans le groupe, ou il nous avait pris dans le groupe et tout ça, je me souviens que... Bernard Tapie était venu dans ma chambre. Il était venu taper à ma porte. Et puis, on avait joué contre... On avait fait deux matchs à Mico avant le match du Matra. On avait fait une... À Chartres, je ne me rappelle plus qu'on avait joué. Et après, on avait fait la tournée au Koweït. Parce que Michel Hidalgo devait revenir, parce que... le chèque après 82, le fameux match, il avait été invité. Et donc, il avait invité l'équipe. Et il tape à la porte et on me dit, écoute, je vais te parler deux minutes. Bon. Je lui ai dit, qu'est-ce que j'ai fait encore ? Alors, je me retrouve avec lui. Il m'a dit, écoute, j'aime bien ce que tu fais et tout. si tu continues à faire ce que tu fais, tu joueras tout le temps. Ça fait plaisir. Ah oui. Et on le croit dans ce moment-là ? Parce que ça commence à devenir une équipe, l'OM, où on recrute à tour de bras. Est-ce que quand on est jeune comme ça, on se dit, mais dans ce club, on ne va pas... Il dit ça, mais il y a trois mecs à mon poste qui vont débarquer l'été prochain. Une fois que je me suis blessé, après, il y aura eu au moins trois. Ça s'est passé comme tu l'as dit. Mais jusqu'au moment où moi, j'ai été apte, j'ai pratiquement tout le temps joué. Le jour où je me suis fait mal, ils sont arrivés de haute et ils ont joué. Mais c'est partie des grands clubs. C'est le jeu ? Lui, il avait dit et ça a été comme ça. Parce que si tu regardes la deuxième saison, après, c'est Gérard qui prend l'équipe et moi, je joue pendant 13 ou 14 matchs de suite je suis titulaire. et puis je me fais opérer à nouveau et après, je crois qu'ils prennent celui qui joue au milieu de terrain, il s'appelait Carrivé du PSG qui était à Toulon. Bernard Pardo ? Non. C'est un quiz là ! Oui, vous l'avez vu aussi ici. On va nous le donner dans l'oreillette. Bruno Gérard. Ah, Bruno Gérard qu'on a reçu, qu'on a eu la chance de recevoir. Bruno qui est arrivé et qui a fait son taf extraordinairement. Il a été super bon et puis moi, après, j'ai perdu le fil et j'ai dû ramer. Et avant cette opération, tu n'as que 19 ans quand tu disputes la demi-finale de la Coupe des Coupes pour une victoire sur la pelouse de la Jax. Te rappelles-tu de ce match ? Oui. Tu as joué des sacrés matchs quand même ? Oui, c'était intéressant. Quelqu'un qui rentrait sans s'être vraiment adapté, sans savoir ce qu'il attendait. j'avais fait l'arrière-gauche. Pour situer, c'est Boubacar Kamara qui t'a effacé des tablettes en étant titulaire contre Leipzig. C'était la récente campagne avec la finale d'Europa League. Jusque-là, tu étais le joueur le plus jeune de l'Olympique de Marseille, titulaire dans les matchs. Il t'a effacé des tablettes pour quelques mois parce que c'est vrai que tu étais très jeune. Il faut lui faire des félicitations parce que... Mais tu étais très jeune de cette demi-de-la Jax. Alors, le match allait... Le match allait, j'étais blessé. C'était impossible de rivaliser. Il y avait une équipe incroyable. Vu jouer Denis Berkant, tout ça, ils étaient déjà très jeunes. On avait manqué notre match. Ils avaient une équipe top. Mais c'était bien au retour d'aller chercher la victoire. On était là pour gagner. On a été là. On les avait mis dessous. On avait fait un bon match. Jean-Pierre avait été top. Et on avait été solides. On avait yé deux. Mais on avait fait un très très bon match. Alors, les deux saisons suivantes, l'OM gagne le championnat. Mais effectivement, tu joues de moins en moins parce que blessure sur blessure. Bien sûr. Donc là, c'est là que tu dégringoles un peu malheureusement. Mais c'est vraiment... Un joueur ne peut rien me faire contre ça. C'est terrible. C'est terrible. Ça fait partie de notre monde. Mais c'est une chance aussi parce que pour moi, ça a été aussi... Un tremplin. Après, quand je suis arrivé ici, les difficultés, les blessures, l'adaptation. Après, tu joues. Tu es considéré comme un jeune prometteur. En plus, tu es à Marseille. Donc à Marseille, c'est nulle part ailleurs. tu es devant la scène, tu es considéré de suite comme un grand joueur. Tout te sourit. Et puis, après, arrivent les blessures. Donc, j'ai eu beaucoup de choses en peu de temps qui m'ont aidé dans ma carrière dans le fait de comprendre qu'en fait, tout peut basculer en une minute. Et tout peut basculer aussi en une minute dans l'autre sens. donc ça a lancé pas que ça a pas changé ma mentalité, mais fait comprendre qu'il fallait bosser. Bosser encore plus parce que pour récupérer, on récupère pas ce qu'on a perdu, mais pour augmenter nos capacités. Et puis, voilà, donc pour moi, c'était une opportunité, même si c'est vrai que c'était rageant. Moi, je voyais les autres jouer, je voulais Yette, et en plus, il y avait des top joueurs. C'était une grande équipe qui s'est révélée. On se sent champion de France dans ces moments-là ? Oui, oui, bien sûr, parce qu'à la fin, tu fais partie d'un groupe, tu fais partie d'un groupe, même si tu participes pas, au moins, mais tu fais partie d'un groupe, un groupe, tu gagnes, tu te rends compte que tu peux être appelé du moment à un autre, que peut-être ces 20 minutes-là, ils vont déterminer le championnat, peut-être que une minute, tu vas sauver sur la ligne, une minute, tu vas marquer un but, peut-être que ces choses-là, ça fait partie, tu seras peut-être le héros de la situation, il y a des gens qui ont fait leur carrière en jouant 20 minutes par match, et ils ont déterminé le sort des équipes, donc moi, dans la mentalité, je m'entraînais pour donner le maximum, et puis voilà, je faisais partie du groupe. Après, c'est clair que si tu me dis, tu te l'es vraiment senti à toi, c'est clair que le deuxième, un peu moins, parce que pratiquement, je n'avais jamais joué. Le premier, c'était différent, j'avais joué un tiers des matchs, et j'étais avec eux, j'étais complètement avec eux, donc là, c'était une autre situation pour la deuxième année, mais j'ai appris des choses, j'ai appris des choses. Alors, tu fais partie de cette OM de Bernard Tapie qui monte en puissance, où l'on annonce la venue de certains joueurs tels que Diego Maradone. Qu'est-ce qui se passe en interne quand on se dit « Waouh, il y a peut-être Maradone qui va venir jouer dans notre club ? » Le club continue à monter, après avoir eu toutes les générations, J.R.S., Domergue, Genghini, Tigana, s'ouvre une autre ère. Arrive Frank Beckenbauer, ils annoncent des joueurs incroyables. Donc, il y a aussi, Bernard veut à tout prix gagner la Coupe des Champions à l'époque, et c'est clair que tous les moyens sont mis pour que le club y arrive. Derrière, il y a un engouement qui est gigantesque, qui est énorme, où tous les supporters sont derrière leur équipe pour tout, pour tout, pour chaque match, pour chaque entraînement. C'est des fois des difficultés à arriver à l'entraînement tellement il y a des gens. Donc, ça, c'est Marseille, c'est beau, parce que pour les joueurs, c'est vraiment ce que je pense quand tu joues au football, c'est ce que tu recherches. Même si tu es un gamin et que tu regardes ta passion, c'est le ballon, et que tu ne vois que le ballon, tu te rends compte qu'il y a autre chose aussi à ce niveau-là. Il y a autre chose aussi au niveau de la saison 89-90, parce que l'OM veut donc te faire signer un contrat, mais également, dans la foulée, te prêter en Ligue 2, chose que tu refuses catégoriquement, donc tu t'en bats. À quand ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Là-dessus, c'est une vraie histoire, parce que Marseille voulait me garder, à l'époque, c'était Jean-Pierre Bernès, il voulait que j'aille en Ligue 2 dans certains clubs, et certains clubs, je les ai vus. donc je les ai vus. Par contre, moi, là-dessus, je n'étais pas tellement chou, ce n'est pas tellement saut, mais bon, je me suis retrouvé à voir mon ami Jean-François Domergue au téléphone. Et qui lui partait à Caen ? que lui était déjà à Caen depuis deux ans et il passait comme directeur sportif. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Jeff me dit, écoute, ça serait bien que, écoute, nous, on ne peut pas mettre d'argent, de toute façon, mais il nous faut cette fameuse lettre de sortie. La fameuse. Exact, c'est une fameuse lettre de sortie parce que ça, c'est... Elle n'avait pas encore l'arrêt Bossman. Exact. Donc, il fallait cette lettre de sortie parce que, normalement, j'avais fait les numéros de match, je crois que j'avais fait le numéros de match parce qu'à l'époque, il fallait faire un numéro de match pour signer professionnel. Et, c'était 15 matchs, un truc, sur une période, donc, il y avait... ça, ceci, ça. Donc, j'ai été voir Jean-Pierre Bernès et j'ai dit à Jean-Pierre, j'ai dit, écoute, les clubs de deuxième division, ils... ils voudraient bien, mais ils voudraient que je sois libre, quoi. Ben oui, c'est logique. Et donc, c'est une chose que... Il a dit OK. ...qui devrait pas se faire, mais bon. Il m'a donné la lettre de sortie et j'ai pris... Et il a découvert que c'était pour quand. Voilà, j'ai pris un avion et je me souviens qu'à l'époque, mon ex-femme, le soir-là, je sais plus comment écouter le téléphone, à voir ta gauche, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est passé et rien, je suis parti à Caen parce que Jeff m'avait proposé un contrat de 4 ans. Donc, je suis parti là-bas, mal encore, parce que Marseille, c'était... c'était mon club parce que je considérais que c'était mon club et puis, voilà, j'ai dû faire le pas pour faire ma carrière. Et pour enfoncer le clou encore plus profond, tu disais il y a quelques secondes où est-ce qu'il est passé. D'ailleurs, où étais-tu passé le 26 mai 1993 quand tu vois tes anciens coéquipiers tels qu'Éric Jiméco, Didier Deschamps devenir champion d'Europe ? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ? Moi, je me sens marseillais parce que moi, ces joueurs-là, je les ai côtoyés. Ça a été des compagnons de voyage. Donc, je me sens un petit peu marseillais dans l'âme. Je suis très heureux pour le club parce que je pense que tous les efforts qui ont été faits, tout ce qu'ils ont apporté, tout ce qu'ils ont mis devant pour pouvoir y arriver, et je pense que c'était recueillir le fruit de tout ça et j'étais très heureux pour marcer. Il n'y a pas un petit truc où on se dit que ça aurait pu être moi, j'aurais pu en être, j'aurais pu la sauver ? Souvent, j'ai failli revenir et même à l'époque, je crois que c'était en 92-96, peut-être avant, il y a eu quelques touches mais ça n'avait pas été au bout. Bah raconte-nous ! On est là pour ça ! On est là pour ça ! C'est quoi ? 92, non ? Il y avait eu des contacts mais après, ça ne s'était pas fait. Ça a été dur ça ? C'est des situations un peu... Tu sais, moi, à ce moment-là, j'étais à Caen et ça se passait bien à Caen. Un club qui m'avait adopté, le Minot était devenu grand, moi, j'allais devenir capitaine de Caen dans des équipes qui jouaient en première division, on avait fait l'Europe, on allait en Europe, donc c'était compliqué, je pense que le club n'a jamais voulu me laisser partir. Donc, après, ça fait partie de notre métier. Mais en 1994, pourtant, tu pars puisque tu signes à Nantes dans une équipe incroyable, vous devenez champion de France. Ouais, ben là, c'est une génération, c'est une génération de jeunes Nantes, une génération avec des joueurs incroyables. Les Pedros, les Wedeck, les Endoram, les Carambeux, Loco, et j'en oublie. C'est un retour aux sources parce que t'as démarré là-bas ? Oui, c'est un retour aux sources parce que moi, je suis né dans la mentalité Nantes, dans le fait que moi, j'allais à Marseille Sopin dans les années 80. J'allais voir les matchs et le fameux jeu à la Jean-Vincent, ces jeux à une touche de balle, deux touches de balle, l'attaque de l'espace, le jeu sans ballon. Tiens, est-ce que tu peux nous raconter parce que j'ai lu le bouquin là-dessus, je trouve ça fascinant mais peut-être pas le cas de tout le monde et beaucoup ignorent. Tu as eu la chance donc de connaître Anand Koko-Siodo qui est un génie. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce qu'il vous faisait faire à l'entraînement parce que ça ressemble à ce qu'on ne peut nulle part voir nulle part ailleurs. Je veux dire, même ceux qui citent par Téobiel Sade, il est très loin de Koko-Siodo. Mais après, alors Koko, je pense que le travail était fait déjà d'Arenal au départ sur le centre de formation. Sur le centre de formation déjà il y avait une grosse débauche et qui arrivait à la tête était le top. Donc les joueurs, c'est un jeu à mémoire, c'est un jeu où on ne s'arrêtait jamais en continu mouvement où pratiquement tu donnais, tu allais, tu donnais, tu allais, tu allais chercher un autre espace. Le jeu à deux, le jeu à trois. C'était jamais être prévisible, toujours imprévisible, c'est-à-dire je ne donne pas ici, je donne là. C'était faire des jeux à l'adversaire, c'est-à-dire l'adversaire, il peut penser quelque chose mais nous, on doit lui faire penser autre chose. C'était un maître dans l'art de te faire sentir la sensibilité du football. Il y a même des fois, pareil, vous faisiez des entraînements sans ballon, il est arrivé, vous disiez, vous deviez imaginer un ballon et dire à toi, à toi, c'est une nouvelle version. Non, mais c'est aujourd'hui, il y en a beaucoup de choses qui ont été copiées, mais je crois que cette façon de voir et d'utiliser le terrain, les espaces, aujourd'hui, c'est complètement différent où on va réduire les espaces et chercher à les compresser pour essayer de gagner le ballon, là, c'était complètement différent. C'était, ça ressemblait beaucoup au football de Barcelone à un moment donné, la génération suivante. Mais ça, c'est vrai, c'est vrai, là-dessus, lui, il était très, très fort dans imaginer les choses. Les joueurs ont une capacité d'imaginer. Après, il faut rentrer dans le schéma de l'entraîneur, dans ce qu'il arrive à te faire comprendre et ce qu'il veut que tu y arrives. Si toi, tu rentres dans cette dynamique-là, tu as une liberté qui est énorme. Par contre, il faut rentrer quelquefois, cette liberté, elle demande de la discipline aussi. parce que, justement, comprendre l'entraîneur, c'est aussi comprendre ce qu'il veut de toi. Et après, c'est clair que si, après, les choses vont ensemble, ces joueurs-là, ils avaient ça. Beaucoup de joueurs avaient ça, Renal avait ça, Endoram avait ça, Nico avait ça, Patrice Loco avait ça. C'est des joueurs qu'ils imaginaient, Claude aussi. Là-dessus, c'était, tu les voyais, c'est des matchs où nous, on arrivait, on savait qu'on allait gagner 3-0. On rentrait dans le tunnel, après 5, après 10 minutes de jeu, déjà, tu sentais qu'à un moment donné, les autres, ils allaient craquer. Parce que tu continuais, tu savais que c'était là, tu allais toucher, on va ici, après, on va balancer de l'autre côté, après, ça va faire... Tiens, c'était continu, c'était continu, c'était continu. Donc, un jeu continu qui ne s'arrêtait jamais. Ils n'ont fait qu'une défaite, cette année-là. Ils ont été champions à une défaite. C'était à Strasbourg. À Strasbourg, oui. C'est beau. La saison suivante, vous jouez une demi-finale de Ligue des Champions. Oui. Je me suis un peu mordu à la lèvre. C'est pour ça que tu rigoles ? Non, je sais ce qui arrive après. Donc, vous jouez la demi-finale de la Ligue des Champions et là, tu recroises un ancien coéquipier qui est Didier Deschamps qui, lui, était donc à la juve à cette période. Qu'est-ce que ça fait de recroiser un ancien coéquipier mais qui est dans un club aussi, oui, prestigieux, je veux dire, Juventus ? Didier, c'est devenu un grand joueur, c'est devenu un top joueur. À Marseille, il a explosé, c'était le capitaine. Après, il va à la juve et il fait la carrière qu'il doit faire à la juve. Et moi, à l'époque, j'étais à Nantes mais j'avais des contacts avec la juve donc on avait rigolé à la fin aussi parce qu'il m'avait dit « Alors, quand est-ce que tu arrives ? » Et en fait, j'ai fait un autre choix. Vas-y Romain, je te laisse annoncer. ça me fait mal au cœur. Alors, l'autre choix, on y vient. C'est un club qui joue en rouge et bleu, je crois. Donc, tu rejoins le Paris Saint-Germain pour une saison. Il faut assumer. Comme va te le dire, je vais jouer. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais là, j'ai été agressé dans ce pourquoi, je voudrais dire aux gens quand même, aux supporters. et pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, j'ai des clubs étrangers, je peux partir à l'étranger déjà, mais... Il y a qui ? Il y avait Naples, il y avait la juve, il y a eu Parme, je crois, il y avait beaucoup de clubs italiens. C'est mieux que Paris ? Pourquoi ? Et puis, je décide d'aller à Paris parce qu'ils avaient gagné la Coupe d'Europe l'année d'avant. C'était un club qui était... Ils avaient gagné la Coupe des Coupes. La Coupe des Coupes, excusez-moi. Six ans quand même. Et donc, c'est un groupe qui est déjà établi et je pense que je peux encore progresser là-dessus. Tu as reçu des coups de fil parce que tu n'avais pas que des rapports, gardé que des rapports, j'imagine, avec les joueurs à Marseille. Il y avait des gens du staff, des amis. Il y a des gens qui t'ont appelé en disant « Oh, c'est à Paris. Qu'est-ce qui se passe ? » Non, non. Je n'ai pas eu ça. Mais après, bon, c'est des... Tu avais changé de numéro. Oui, bien sûr. Et donc, non, je vais à Paris parce que je pense que je peux encore améliorer quelque chose après ma période nantaise. Montée d'un cran au niveau international parce que, bon, ça jouait la Coupe d'Europe et donc, continuer à jouer à la Coupe d'Europe. Et bon, rien, on a été en finale mais on n'a pas gagné. Voilà, tu vas nous en parler. On n'a pas gagné le titre. Il y a des questions sur le chat. Il y a Claude Papy qui nous dit « Est-ce que tu peux nous décrire quand tu as joué à l'OM et que tu es marseillais et que tu as porté le maillot du PSG, c'est quoi la sensation ? » que la première fois qu'on enfile le maillot, on a un petit truc ? Alors, c'est un peu différent parce que pour moi, peut-être que, moi, j'étais un gamin à Marseille, c'était un rêve de venir joueur de football, non ? Après, que ce soit à Marseille, c'était encore plus beau parce qu'il y avait tout ce qu'il y avait autour. mais après, il est passé 7-8 ans donc tu comptes, un peu d'années est passée, j'ai eu d'autres clubs donc la sensation était un peu différente. Un peu d'émotion au début mais quand même, après, tu restes dans ta professionnalité. Tu restes dans ta professionnalité et là-dessus, après, j'ai pensé mais après, je crois qu'à l'année, je n'avais pas joué, j'étais suspendu. Et par contre, au retour, on avait perdu, je crois. à Marseille parce que c'était après le match de coupe de la finale. C'est ça, c'était juste après la finale, pénalty d'Éric Roy en début de partie où je perdais 1-0. C'est ça. Et cette finale, donc quelques jours avant... J'avais fait un grand match mais ça n'est pas servi. Cette finale, donc on va le dire, tu l'as joué, tu avais 42 fièvres et tu l'as joué quand même. Ouais, ça c'est un truc de malade. Finale de coupe des coupes donc Paris-Saint-Germain, Barcelone. J'étais pas bien du tout. Mais d'où tu les sors toutes ces infos ? Avec une très belle victoire de Barcelone sur un pénalty de la Pénia, tiens. Même Sultania, il ne me l'a pas parlé de la fièvre. Ouais, j'avais... On était arrivés à Rotterdam le dimanche, le dimanche et on s'était entraînés à Paris le dimanche matin et lundi matin on jouait... Je ne sais plus quand est-ce qu'on jouait. Bref, c'était deux jours avant et je me suis retrouvé avec la fièvre et je vais quand même... Je demande au kiné, je lui dis « Ah, t'as pas un aspirine ? » Parce que je pense que ça va passer. Et je m'entraîne mais il faisait une chaleur mais en plus... La fièvre le soir, toute la nuit, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. On fait la mise en place. J'étais un peu comme si, comme ça. J'avais des froids dehors. J'étais un peu comme si, comme ça. Et puis le kiné, il me prend une part et on travaille. On travaille sur moi à l'époque. Elle travaille sur moi et me dit « Tu vas voir, ça va le faire. » Tranquille. Et le lendemain, je me rappelle, le jour du match, la fièvre s'est arrivée à 10h du matin. À 10h du matin, je n'ai plus de fièvre. Vraiment, zéro. Ça s'était arrêté en 48 heures. Et j'ai joué le match et j'avais fait un bon match. Bon, on n'avait pas gagné. Il y a Claude Papy qui nous a aussi posé des questions sur Bastien. On y reviendra. Ça sera un peu plus tard dans ta carrière. Il y a Ico qui nous dit aussi « Penses-tu que si tu avais choisi de rejoindre Deschamps à la Juve, cela aurait facilité ton arrivée en bleu à la place de Carambeu, par exemple ? » C'est vrai que l'équipe de France, tu vas à Caen après l'Olympique de Marseille. C'est la merriote période de l'histoire de Caen, de toute leur histoire parce que le Caen, Saragosse, c'était le sommet et par la des supporters de Caen, c'était la meilleure période. Nantes, c'était la meilleure période de l'histoire de Nantes. Vous faites champion l'Asie suivante, demi-finale de Ligue des Champions. PSG, vous faites deuxième finale de Coupe des Coupes. Après, il y a l'Inter de Milan où tu gagnes aussi la Coupe d'Europe. Et le mec, à chaque fois qu'il est dans une équipe, c'est la meilleure période mais l'équipe de France, non. Est-ce que... Je vais même peut-être plus loin que la question d'Ico. Est-ce que tu n'es pas devenu le concurrent de Didier Deschamps quelque part ? Dans le jeu aussi ? Certainement, oui. Il y avait la concurrence. À l'époque, il y avait énormément de concurrence. Il y avait des très grands joueurs. Après, ça a été des choix... Le plus dur, c'est d'intégrer. Si tu n'intègres pas, après, moi, je dis dans ma carrière, je n'ai pas intégré. Donc, à partir de là, ça ne sert à rien de dire avoir des regrets. J'ai tout essayé pour intégrer. Après, les choix que j'ai faits, j'ai essayé de faire les choix les meilleurs. Après, les meilleurs, c'est-à-dire, les meilleurs que, d'après moi, pouvaient me permettre justement d'accéder à ça. Après, ça n'a pas suffi. Je ne pense pas que l'histoire de Didier soit liée. Je pense que c'est surtout qu'il y avait des très grands joueurs à l'époque. Tout le monde était en concurrence. Et après, il y a eu des choix qui ont été faits pour que l'équipe de France gagne. à partir de là, l'équipe a gagné et ça ne sert à rien de dire et de revenir sur ce discours-là. C'est sportif de sa part. Oui, c'est fair-play. Quand on voit qu'il y avait des pierres lègles sélectionnées, par exemple, c'est mon avis. C'est mon avis, je l'assume. C'est mon avis, je l'assume. Parce qu'il y avait quand même de la place dans le groupe. Dans l'effectif. Tout à fait. Tu avais ta place dans l'effectif. Merci. Mais bon. Je reviendrai. Ouais, ouais, ouais. Concernant Paris, tu ne resteras pas plus d'une saison. Oui. T'as vu, le sourire, il est revenu. Tu ne resteras pas, je le répète, plus d'une saison. Parce que tu pars à l'Inter de Milan. Et en même temps qu'un certain, Ronaldo. Exact. C'est bien parce que à chaque fois on parle de ta carrière, il y a toujours une star. Enfin, tu es notre star, mais tu en as toujours une mondialement connue à tes côtés. Ouais, c'est un peu... Ouais, c'est... La chance que j'ai eue, c'est justement aussi d'avoir eu ces gens-là autour de moi. Mais... Bien sûr. Parce que ça m'a poussé, ça m'a aidé. Ça m'a... à grandir et à m'améliorer. Il paraît que il a dit je rejoins l'Inter parce que il a dit sinon j'avais d'autres choix je restais à Barcelone. Il a rigolé quand il m'a vu quand il m'a revu parce qu'après la finale on l'avait perdu. Donc après il m'a rigolé, il m'a chambré un peu. Mais non, c'était top parce que l'Inter était en train de franchir un palier. L'ère Moratis était en train de naître. il voulait des joueurs les plus forts du monde et il prenait Ronaldo qui était considéré comme le plus fort joueur du monde. C'est le plus gros transfert Marjorie à l'époque et la femme de Moratis c'était 170 millions de francs à l'époque. C'était 54 milliards je crois. C'est incroyable. de lire et du coup sa femme lui dit parce que Moratis est milliardaire Simon Moratis et sa femme lui dit quand même il y a des gens qui souffrent sur Terre et tout et il se retourne regarde sa femme et lui dit mais est-ce que tu connais vraiment des gens qui souffrent plus que les supporters de l'Inter ? Vraiment. C'est une sacrée anecdote. Oui c'est une anecdote mais c'est un petit peu l'image du président que son père a été aussi président dans les années 70. Il avait tout gagné et donc lui qui arrivait justement Angelo il voulait tout gagner lui aussi et il gagnera tout lui aussi à la fin il gagnera tout. Vous gagnez la coupe de l'UFA vous sortez pas mal de clubs français Lyon, Strasbourg à Paris vous avez gagné à Paris au Parc des Princes pas encore les stades de France et forcément il y a ces images qu'on voit dans 8000 compilations YouTube de ce but de Ronaldo avec ce passement de jambes et compagnie mais l'action est coupée 3 secondes avant parce que le mec qui a la passe le mec qui lance Ronaldo c'est cool non alors là bon elle s'arrête parce que j'y étais plus sur l'image après l'action elle est énorme parce qu'on le sait très bien lui il fait un truc qui est gigantesque et puis cette finale là il avait été contre la Lazio énorme 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 ça avait été un truc tu te dis une fois dans ta vie ce match là c'est gigantesque qu'il arrive à réaliser ce qu'il arrive à faire il n'y a personne qui l'arrête et puis c'est vrai l'équipe elle joue un super match et puis elle gagne 3-0 alors que la Lazio est une équipe qui est très très forte et l'année d'après l'année d'après encore c'est à dire en 2000 elle gagnera le titre donc c'est vraiment un concurrent réel c'est un vrai concurrent où il y a vraiment des top joueurs déjà Marcelo Salas par exemple c'était pas mal donc c'est vrai que ce match là est une finale énorme où justement tous on est tous très heureux au premier titre et on pense qu'après ne pas avoir gagné le titre contre la Juve parce qu'avec ce fameux match match un peu bizarre ce fameux match où il y a pénalty il n'y a pas pénalty où on en parle encore et que peut-être les images sont restées parce que le coach qui aujourd'hui est décédé Simoni est sur le terrain et tout le monde court derrière l'arbitre qui est une scène qui est hallucinante où tu pourrais trouver peut-être dans le football amateur tu te retrouves avec un stade où il y a 85 000 personnes au stade de l'Alpi où il y a cette scène où tout le monde court derrière l'arbitre et et rien donc après c'est vrai que quand on est arrivé en finale il y avait une motivation encore plus importante pour gagner ce match c'était un interjuve ouais à l'arbitrage spécial on va dire avec la Juventus bon ça ça arrivait un peu en Italie à cette période là alors on enchaîne à cette période il y a une panoplie de top joueurs à l'Inter il faut déjà skier je vais les citer parce que je peux pas j'ai pas appris par coeur tous ces joueurs Pagliug Zane Diego Simeon Jorkaef Rekob Zoma c'est l'inverse Zamorano Pirlo Baggio mais c'est toi qui est élu meilleur joueur de ce club en 1999 c'est incroyable bah oui ça reste incroyable le club a une passe difficile mais bah moi je joue tous les matchs donc après moi dans ma carrière je me suis jamais posé la question de savoir si j'allais être le meilleur je voulais être le meilleur possible donc là dessus après c'est les supporters ça fait très plaisir quand justement tu ressens et ça c'est un peu ce que j'ai ressenti tout au long de ma carrière dans le fait que quand tu donnes tout pour un club les gens ils le savent ils le voient ils le voient si tu cours plus ils le voient si tu donnes plus si tu vas au delà de ce que tu as et ça tu le reçois dans ma carrière j'ai reçu énormément de choses là dessus parce que sur ce point de vue là les gens se sont beaucoup identifiés à moi donc ça a fait très plaisir j'étais très heureux et ça fait partie des choses de ma carrière qui resteront à vie parce qu'il y a un vrai légame avec ses supporters pour plein de motifs avec les supporters avec ceux qui ont joué avec toi sur l'Inter c'est un truc tu montres que tu connais l'Inter du Milan si tu sites Benoît Coé dans tes joueurs préférés ça montre que tu as connu cette période là d'ailleurs tu y reviens pour faire commentateur oui dans une des meilleures périodes donc de ce club avec Roberto Manchin Mourinho ça doit être un kiff incroyable de commenter des matchs avec cette armada c'est un après c'est un après moi j'avais pas vraiment défini on sait très bien que le moment plus difficile c'est pour un joueur c'est au moment où il s'arrête donc on sait très bien que quand tu joues pendant 20 ans j'avais joué pendant 19 ans en première division et une année en Suisse en deuxième division mais on est monté mais c'est vrai que l'après n'était pas encore défini et c'est vrai que le club m'avait proposé de rentrer à Inter Channel qui était en train de se construire donc qui était en train de se développer donc moi je faisais les analyses des matchs on faisait les commentaires et c'est vrai que j'étais avec il y avait Mancini il y avait après il y a eu José Mourinho donc c'était très intéressant dans le contexte les suivre être à côté voir les situations qui certainement ça m'a aidé aussi sur les analyses des matchs sur les analyses des matchs tactiques sur les enseignements sur ces enseignements-là donc ça a été super intéressant pour moi parce que t'as été aussi dans la formation oui commentateur, médias t'as été aussi dans la formation tout en ayant un oeil dans l'autre club à Milan et d'ailleurs une petite remarque de Romain qui est incroyable je ne savais pas sans toi donc Aubameyang n'aurait pas fait carrière parce qu'on en parle beaucoup quand même aujourd'hui de ce garçon ben on en a parlé on en a parlé après c'est pas il était chez les jeunes au Milan AC à ce moment-là oui ben la situation a été que moi j'entraînais j'avais commencé à entraîner mais je voyais nos jeunes de l'Inter de Milan et puis je voyais aussi bon les autres à côté donc moi un oeil attentif qui notait un peu tout de temps en temps quand ça je me rappelais j'avais noté que Pierre et puis de Pierre et puis je voyais qu'il avait du mal et puis un jour un garçon que vous connaissez comme Yvan Lemay que vous connaissez bien ici que je suis obligé de nommer mais bon me demande un conseil sur des jeunes en Italie parce qu'à l'époque il était je crois qu'il était à Dijon il devait construire une équipe et il me demande je lui dis écoute il y a ce gamin-là qui est très intéressant pour moi mais je ne le vois pas du tout le club d'après moi n'a pas cette ambition de faire jouer les jeunes parce que le Milan est le grand Milan et encore le grand Milan et c'est difficile pour les jeunes et donc je lui dis écoute prends Pierre et vois comment ça va et en fait ça a lancé sa carrière mais c'est surtout ce garçon-là qui avait des qualités énormes après il les a démontrés il a été dans le club français où il a été très bon et après il a été à l'arsenal c'est c'était le capitaine de l'arsenal donc c'est certainement c'est son mérite à lui c'est pas mon mérite à moi c'est ce garçon-là qui a travaillé pour y arriver c'est bien de t'avoir dans les parages oui bah oui moi j'ai simplement donné un conseil à un ami pour dire écoute pour moi ça semble un joueur intéressant donc c'est bien que ça ait fonctionné on va passer à ton questionnaire Marjorie juste avant Claude Papy voulait alors c'est Claude Papy c'est le pseudo c'est pas le vrai Claude Papy Claude Papy peut-être qui nous dit qui voulait avoir qui voulait avoir un souvenir de ta saison Bastiaise donc voilà évoquons aussi cet épisode saison 2003-2004 et c'est Gérard Gilly ça faisait ça faisait deux ans donc lui c'était sa deuxième année à Bastia et c'est lui qui te fait venir pour je crois que tu fais quasiment tous les matchs ouais j'en joue ouais ouais pratiquement tous ouais et c'est devenu par amitié pour Gérard je retrouvais Gérard après bah tu vois après les années 90 donc ça faisait 20 20 années 23 ans 23 ans qu'on s'était vu dans le championnat français parce que je l'affrontais il était coach mais après on s'était plus revu donc c'est une personne qui a changé qui est différente pour moi c'est plus un espèce de papa ou papa un dur papa parce que ce que je le répète c'était pas facile avec lui c'était compliqué mais bon moi je le retrouve comme coach lui il a fait sa carrière c'était un grand coach et puis bah ça se passe il est avec Christophe Galtier qui est son coach adjoint donc là il y a un vrai clic les deux là et donc là on retrouve un petit peu le centre de formation de Marseille mais ça c'était on s'était sauvé on avait des difficultés surtout dans les matchs retour alors que à l'année ça avait été à peu près mais bon on fait un bon championnat on fait un bon championnat tu sais en Corse c'était intéressant moi je me suis j'ai eu une bonne bonne relation avec les Corses parce que c'était c'est un club qui me plaisait qui me plaisait c'est un club à qui j'avais toujours voulu aller j'avais pas été mais c'est un club qui me plaisait par tempérament par et je me suis bien trouvé avec les supporters la meilleure preuve de tout ça c'est que la saison d'après une fois qu'il n'y a plus Gérardie une fois qu'il n'y a plus de revenir à l'Olympique de Marseille donc là maintenant on a compris 92 maintenant il faut toutes les autres il faut nous dire quand est-ce que tu aurais pu revenir à l'OEB non mais j'aurais pu non mais il y a eu aussi des années après en 96 je crois qu'en 96 quand l'OEB remonte en D1 il y a eu des contacts je crois des trucs donc quand tu signes à Paris tu es en train de nous dire d'accord ok ok mais bon après tu sais il y a des contacts ça veut dire et tout dire mais c'est vrai que ça reste quand tu commences à Marseille tu peux pas rester insensible à ce que tu fais après c'était Gérard Gilly du coup qui était encore entraîneur de l'OM et Didier Santini aussi à la même période que toi à Bastia Didier non Didier c'est loin ouais parce que vous avez un peu le même parcours enfin je parle de Bastia avec le même entraîneur du coup ouais Didier il est resté je pense qu'il est parti l'année d'avant je crois qu'il était parti l'année d'avant et on avait fait tout le centre ensemble lui il est arrivé de Paris lui par contre il avait fait Paris aussi au niveau du centre des formations Didier il a fait l'inverse ouais et puis et puis après après je n'ai pas suivi son parcours je ne m'en rappelle plus mais à Bastia on ne s'était pas retrouvé allez le questionnaire c'est parti donc réponse courte ah ouais ouais c'est ça question courte réponse courte ton principal trait de caractère je suis timide c'est mignon ton principal défaut je suis timide c'est plein c'est plein d'efforts pour lui c'est une qualité parce que l'anecdote j'en ai parlé tiens avec Eric Dimeco aussi qui m'a dit je me souviens de lui quand je l'ai vu quand il passait ses essais stade de l'Uvonne et compagnie je l'ai revu il m'a dit il y a quelques années on s'est revu à RMC quand j'ai fait le vestiaire et il m'a dit j'ai vu le même mec il n'a pas changé donc c'est timide dans le bon sens du terme le joueur le plus fort avec qui tu as joué selon toi pardon Ronaldo joueur le plus fort en 2022 c'est un avis personnel en 2022 au jour d'aujourd'hui qui est le joueur le plus fort pour toi vous êtes dur là vous êtes dur en 2022 Aubameyang non 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 voilà pour l'instant j'en ai pas défini pour l'instant j'en ai pas défini c'est vrai en Italie il y en a un qui explose en ce moment moi il me tue lui Venissus en Espagne oh mon dieu oh mon dieu il est l'Oréal c'est de l'autre côté c'est vrai c'est pas ton pays pour moi ah non mais tu parlais au niveau global c'est à dire Benzema ah ben voilà d'accord il est blessé là il est sorti sur blessure ouais 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 il s'est fait mal le joueur le plus fêtard avec qui t'as joué avec qui j'ai joué c'était Stéphane Paye le plus drôle dans les vestiaires c'était Nicola Berti d'accord c'était où ça ? Inter de Milan ok l'adversaire le plus méchant que tu as croisé sur les terrains oh le plus méchant il y en a eu des méchants ah oui surtout à cette période avant ça lâchait rien les tacles et moins de caméras ouais c'était plus simple ouais non méchant méchant j'en ai pas eu mais bon non j'en ai pas j'en ai pas eu vraiment tu peux le dire ça va ils m'ont pas t'appelé après vous me défendrez euh non je sais pas non j'ai pas il y a pas un qui t'a marqué qui vraiment genre tu l'as peut-être pas croisé je sais pas mais genre un genre de cantona quelqu'un comme ça qui casse un jiméco bah Eric il rigolait pas mais euh non non en canto il était pas méchant oh je me rappelle d'un coup de pied qui a fait le tour du monde mais bon on va pas bah Eric on avait joué on avait joué ensemble mais honnêtement non c'était pas le c'était pas le style après il y a méchanceté il y avait les joueurs qui étaient engagés et les autres c'est un peu différent méchanceté c'est c'est vraiment tu vas pour faire mal casser des tibères ouais et ça je l'ai pas eu c'est le vice le meilleur coéquipier ton meilleur coéquipier à l'OM euh à l'époque non moi je vais le dire en général parce que je vais relier à la demande après c'est Jean-François Domergue d'accord que tu vois qui était à l'OM qui était quelques années au dessus de toi ouais ton vrai pote dans le milieu du foot c'est Jean-François Domergue aussi hein celui que tu as perdu de vue à l'OM et que tu aimerais revoir euh Karl-Heinz Karl-Heinz Foster l'entraîneur avec qui ça c'est le mieux passé euh tous t'as de la chance non 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 aussi presque tous c'est rare le mieux c'est quoi c'est Gilly quand même non le mieux il y en a pas parce qu'on va on va on va pas les nommer j'ai eu beaucoup d'entraîneurs j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'entraîneurs mais ça c'est pratiquement toujours bien passé ça c'est pratiquement toujours bien passé donc du coup après ça s'est mal passé après ça s'est mal passé c'est pas la question ça s'est mal passé après bon tu vois j'ai eu des difficultés tu vas dire après l'entraîneur avec qui ça s'est mal passé toi je t'anticipe oui bah oui t'as bien compris j'ai eu plus de difficultés avec Tardelli Marco Tardelli lui bon ben ça passait pas je jouais pas donc pour la ligue mais il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de problème je faisais mon taf tu l'as connu jeune lui il était jeune entraîneur lui il était ouais il était ouais il était plus jeune ça s'est moins bien passé mais bon ça fait partie de notre taf tiens regarde il y a Claude Papy qui nous dit l'anecdote la plus drôle dans un groupe du genre la partie de pétanque sous et nue avec Jim Eco à la commanderie non celle-là je l'ai pas faite non voilà réponse pour Claude voilà tu l'as c'est un rêve alors si tu peux changer je ne sais pas ça serait peut-être passé attention il y en a eu des cas si tu peux changer le sort d'un match ce serait lequel tu prends toute ta carrière c'est sa question tu as le droit de changer un match donc ce match-là il doit être gagnant parce que c'est obligé à Marseille ah oui désolé j'ai oublié la deuxième phrase le sort d'un match à Marseille ce serait lequel le sort d'un match à Marseille si tu pouvais changer un match pour une raison ou une autre à Marseille ce serait lequel bah c'est 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 à Marseille ça serait ou la demi-finale contre la Ajax ou la demi-finale contre Béfica ça là ouais ok la meilleure anecdote avec un supporter de l'OM s'il y a euh non quelque chose qui te remarquait avec un supporter de l'OM pendant que tu joues ou pendant que tu joues pas ou sur toute l'équipe pas que toi non j'en ai pas ah ouais même pas les cassages de Nineken sur le bus quand vous perdez les choses ça t'a pas marqué moi ça m'a troublée petite quand même non j'ai pas eu de course derrière moi parce qu'il m'aurait jamais rattrapé je vous le dis de suite et non ça je l'ai pas eu parce que bon j'ai eu la chance d'être dans une période où où le club allait très bien où où tu gagnais des titres et ça c'est des périodes où bah avec les supporters souvent ça se passe ça se passe très bien et du coup tu étais un peu considéré quand on est joueur de l'OM à cette période là on est on est un peu comme un duo tu sais on était les minots on était les gamins on était cette génération qui montait on était pas mal et ça on le dit pas assez mais au niveau du centre de formation il y en a beaucoup qui sont sortis à cette époque là donc beaucoup qui ont fait de grandes carrières et je trouve qu'on le met pas assez parce qu'ici il y a un potentiel énorme sur les gamins et on le développe pas assez je crois que Marseille s'il y a une chose que d'après moi aujourd'hui ce qu'on retrouve pas assez c'est justement c'est ce cru cette capacité à justement mettre ce potentiel à mettre sur le terrain et de voir ça serait beau de voir que des Marseillais aussi à Marseille de temps en temps parce que le Vivier il y est donc ça veut pas dire que ça doit être que ça mais mais aujourd'hui aujourd'hui tout est possible aujourd'hui tout est possible et aujourd'hui je pense que Marseille un grand club comme Marseille aujourd'hui c'est dommage devrait pointer beaucoup plus sur le centre de formation de quoi es-tu le plus fier ? de ce que j'ai écrit ah bon ? ben oui j'ai écrit ma carrière j'ai écrit ma ce que je voulais c'est pas fini mais bon ce que je voulais faire quand j'étais gamin donc je l'ai écrit donc tout s'est réalisé c'est ce que tu veux dire voilà donc j'étais un gamin à 8 ans qui disait qu'il allait faire le footballeur et je l'ai fait j'étais j'avais même si je me suis cassé ou à droite je l'ai fait quand même et quand on a ça dans la tête et qu'on pense qu'à ça mais j'ai eu aussi la chance d'être tout seul parce que je le répète c'est des fois c'est difficile mais le fait d'être parti très tôt de la maison ça m'a aidé à franchir les étapes c'était c'était pas facile tous les jours mais ça a aidé à franchir les étapes il n'y avait pas de personne autour de moi et moi je devais affronter les choses tout seul et j'ai eu la chance après d'avoir des potes à côté des mecs du centre qui m'ont aidé comme Patrice il m'a aidé Fred c'était des mecs qui m'ont aidé à la fin parce que tu te rends compte que vivre un moment comme ça de l'autre côté sans famille ça peut aller dans un sens ou dans l'autre mais ça a été dans le bon sens parce que parce que tu voulais que ça aille dans le bon sens le mental voilà détermination si tu avais un moment à nous citer de toute ta carrière de footballeur ce serait lequel à citer t'es dure elle est dure Marjorie je sais pas si je vais revenir et à citer je crois que à citer c'est quand tu les matchs tu sais quand tu fais tu fais 20 ans après c'est tellement énorme et tu vis ton rêve tu le fais tu l'exécutes et tu le réalises comme tu dis mais en vrai c'est c'est tout part des premiers pas quoi c'est global si c'est 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 ce que t'as à l'intérieur de toi c'est ce que t'as à l'intérieur de toi ce que tu veux donner ce que t'as compris de ce que sont les messages qui sont autour de toi des gens qui sont là de ce que tu peux leur donner comment tu peux justement être le plus positif possible et ne jamais t'arrêter je trouve surtout ça a été surtout faire ne pas parler et faire surtout si je veux dire c'est ne parler pas en fait pour la ligne tu te souviens de ton dernier match en tant que pro ouais c'était un match à Sion bah voilà on répond à ce qu'il voulait de passage parce qu'à la fin ça a été j'ai plus aidé les jeunes du club comme ça a été type Jackson Fernandez qui était un gamin qui était un garçon qui était à Sion qui était un futur qui a fait une grande carrière ouais qui a fait une grande carrière après et lui il devait aller à Barcelone très jeune et puis c'était fait mal et puis bon bah il avait du mal à revenir bon j'ai essayé d'aider ce gamin là il est revenu et moi j'avais dit bah il faut qu'il joue le gamin il faut qu'il joue pas qu'un jeune qu'un vieux comme moi à 37 ans joue donc j'ai essayé de l'aider et après le gamin il a été bon et il l'a fait donc c'était une saison de transition pour passer le on passe on passe la main on passe la main donc ça a été ça donc un petit peu comme toute ma carrière à un moment donné bah j'ai passé le ballon bah là j'ai donné un coup de main pour finir et bah super bah merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous raconter un peu tout ça bah merci beaucoup à vous plaisir et puis donc on retiendra bien sûr qu'en 96 vous pouvez revenir à l'ON il est allé au PSG voilà vous l'avez entendu comme moi ça fait mal mais c'est comme ça c'est le choix de certains foudois non on rigole évidemment merci de nous avoir raconté tout ça c'est une période formidable c'est un football très intéressant qu'on regarde avec des photos couleur sépia tout ça c'est en tout cas je vous félicite pour l'émission que j'ai regardé c'est super merci ça nous va droit au cœur pour les supporters ça doit être top c'est une bibliothèque très très précieuse merci donc parce que tu fais partie de cette histoire de la légende de l'Olympique de Marseille merci Benoît d'avoir été avec nous et bonne continuation pour la suite on le dit la suite c'est quoi on cherche un petit challenge de coach ou on va voir on tourne la page on va voir il y a d'autres projets on va voir on étudie bon tu nous tiendras au courant j'hésite pas et tu nous en parleras avec grand plaisir sur le fossé tout à fait merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour de nouveaux formats sur le fossé salut à tous merci